Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo que j'avais déjà fait à l'époque sur l'explication du légende et du canon. Mais je me suis rendu compte qu'elle n'était pas très bien au niveau des explications, il manquait des infos et surtout, c'était pas clair en gros. Et aujourd'hui encore, durant mes lives par exemple, il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas différencier le canon et le légende. Et ce n'est pas grave, cette vidéo est là pour vous. En tant que chaîne sur l'univers Star Wars, je me dois de faire une vidéo comme ça, pour expliquer les choses, en sachant qu'il y a beaucoup de légendes et de canons sur la chaîne. Après bien sûr, ce n'est que mon avis. En principe, après cette vidéo, vous devriez connaître toutes les choses importantes concernant le légende et le canon. Mes explications seront simples pour que ça parle à tout le monde. Bref, on ne perd pas plus de temps et on commence. Déjà, il y a un truc important à savoir. A la base, le terme « univers légende » et « univers canon » n'était pas utilisé avant le rachat de Disney. A l'époque de la trilogie originale, tout ça se nommait simplement « univers Star Wars » pour les films. Un an après l'épisode 4 est sortie la toute première œuvre étendue Star Wars en roman. Et à l'époque, pour info, c'était dans ce roman que Luke et Vador se sont battus pour la première fois avant leur combat dans l'épisode 5 sur Bespin. Voilà, c'était la petite info en plus. Il faut savoir que ce roman avait été créé à l'époque au cas où l'épisode 4 n'aurait pas fonctionné. Donc au final, c'est en 78 que le premier roman de l'univers étendu est créé dans le but de faire une suite à l'épisode 4 si ce dernier bide. Bon au final, vous connaissez la suite, tout s'est bien passé. Et l'univers étendu a commencé à grandir au fur et à mesure que les films avançaient. D'un côté, il y avait l'univers Star Wars, donc les films, et de l'autre l'univers étendu. Donc tout ce qui étendait l'univers Star Wars, mais tout ça restait relié quoi qu'il arrive. Les deux univers étaient toujours complémentaires. L'univers étendu pouvait se situer à trois endroits possibles par rapport aux films. Avant les films, entre les films ou après les films. Avec le temps, l'univers étendu a su évoluer en y rajoutant les jeux vidéo, les séries, etc. Mais quoi qu'il arrive, ces jeux et séries avaient un lien de près ou non avec l'univers Star Wars, donc les films. Par exemple, avant on pouvait dire Dark Vador a déjà eu un apprenti, ce qui était vrai avec Starkiller. Alors qu'aujourd'hui, non, il n'a jamais eu d'apprenti, puisque Starkiller n'a jamais existé dans le canon. On a aussi les jeux Kotor et The Old Republic qui se passent largement avant les films. Au final, l'univers étendu, c'est tout ce qui n'est pas un film Star Wars, tout simplement. Donc, comics, jeux vidéo et séries. Mais, c'était quand même relié à l'univers Star Wars, donc les films, de près ou de loin, tant que ça ne rentrait pas en conflit avec l'histoire de base. Voilà, là je vous expliquais vraiment les bases de tout ça. Avant le canon et le légende, il y avait tout simplement l'univers étendu et l'univers Star Wars, donc les films, avec la trilogie et la prélogie un peu plus tard. Le terme canon n'était pas encore utilisé réellement à l'époque, mais pouvait l'être, puisque canon veut tout simplement dire officiel en gros. Là, je ne peux vraiment pas faire plus simple comme explication. Bref, comme vous le savez tous, en 2012, George Lucas décide de vendre Lucasfilm et donc la licence Star Wars à Disney pour 4,5 milliards de dollars. Ça fait un bon paquet d'argent, je suis d'accord. Et là, grand chamboulement, puisque Lucasfilm, qui appartient maintenant à Disney, décide de séparer l'univers étendu et l'univers des films en deux univers distincts. Une règle importante a été mise en place. Écoutez bien, parce que c'est comme ça que vous allez savoir différencier quelle oeuvre est légende et quelle oeuvre est canon. Toutes les oeuvres de l'univers étendu créées avant août 2014 n'est plus officiel au film Star Wars principalement. Tout ce qui était l'univers étendu depuis le premier roman en 78 devient l'univers légende et n'est donc plus relié directement à l'univers Star Wars, qui est appelé univers canon aujourd'hui pour bien se différencier du légende. Par exemple, le jeu Star Wars The Old Republic, qui est sorti en 2011, fait maintenant partie de l'univers légende. Et c'est comme ça pour toutes les oeuvres Star Wars hors film qui sont apparues avant août 2014. Mais ils ont gardé la série Star Wars The Clone Wars de 2008, puisque la série a été annulée au cours de la saison 6, mais devait continuer avec une saison 7 et 8. Donc ils ont décidé de la garder pour la finir en bouquin avec Sonaf d'Atomir, le roman Sombre Apprenti et le roman Ahsoka. Par contre, la première série Clone Wars de 2003, elle n'est plus canon. C'est normal, elle date de 2003. Et bien sûr, après vous connaissez la suite, il y a eu Star Wars Rebels qui a remplacé The Clone Wars. Mais comme vous pouvez le voir, dans cette série, il y a des personnages de The Clone Wars. L'une des raisons pourquoi The Clone Wars est encore canon aujourd'hui. Voilà, donc tout ce qui sort après la fameuse date de août 2014 fait partie de l'univers canon. Donc officiel à la saga de près ou de loin. Et tout ce qui est sorti avant, eh bien, fait partie de l'univers légende. Il faut savoir que plus rien aujourd'hui ne sort en légende, que du canon. Aujourd'hui, les seules oeuvres légende qui sortent, ce sont les rééditions. Et c'est extrêmement simple de voir que c'est légende. Il y a une petite banderole jaune où c'est marqué légende sur la couverture. Voilà, tout simple. Attention par contre, dans The Old Republic, qui est légende, hein, c'est sorti en 2011, il y a eu les super DLC Histoire, Empire et Trône qui sont sortis en 2015 et 2016. Mais ça ne fait pas d'eux des histoires canon puisque ce sont des DLC qui sont rattachés à l'histoire de base qui, elle, est légende. Aujourd'hui, certaines personnes utilisent encore le terme univers étendu pour désigner les romans, comics, jeux vidéo, etc. Mais je trouve que ce n'est pas la bonne chose à faire dans le sens où c'est l'ancien terme du légende. Et surtout, tout ce qui sort aujourd'hui est estampillé canon. Qu'importe la forme de l'oeuvre, comics, jeux vidéo, spin-off, etc. Donc pas besoin de dire univers étendu. Il y a deux termes aujourd'hui, univers légende et univers canon. Ça ne sert à rien de vous compliquer la vie en vous embrouillant en créant d'autres noms. Le délire de univers étendu canon, tout ça, non, ça ne sert à rien. C'est pas la peine, ça n'existe pas. Ce terme n'existe pas. Canon, légende. Voilà, c'est tout simple, je ne peux pas faire plus simple. Ah oui, petite parenthèse par rapport à ça, je vois beaucoup de vidéastes Star Wars dire le mot canon au lieu de canon. Ça ne se dit pas canon, c'est canon, tout simplement. Voilà, c'était l'info gratuite. Voilà, de rien. Aujourd'hui, cette séparation est à mal pour un bien puisque ça permet d'avoir de toutes nouvelles intrigues et par moments, ça permet d'intégrer des personnages légendes dans le canon, comme ce fut le cas de l'amiral Tron qui était légende à la base. Ou même d'intégrer des planètes, des batailles, etc. Tout en créant de nouvelles histoires. Par exemple, avec l'apostologie, Kylo Ren est directement inspiré de son alter ego du légende, Jacen Solo, premier fils de Han et Leia, qui rejoint aussi le côté obscur. Le pouvoir que Luke utilise dans l'épisode 8 à la fin est un pouvoir qui provient de l'univers légende à la base. Et il y a aussi récemment le Prime Jedi, qui est soi-disant le tout premier Jedi équilibré qui fait écho directement aux Jedi du légende. Enfin bref, c'est quand même cool parce que ça rajoute de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages, et quelquefois en se basant sur une histoire ou des personnages du légende. Ça, c'est quand même assez cool. Même si mon cœur souffre toujours du passage aux légendes de The Iole de République. Valkorion, Valgus, le sac de Coruscant, mon cœur... Attends, ça, ça, on part au côté obscur, là, on part au côté obscur, désolé. On reprend. Mais comme je l'ai dit, c'est un mal pour un bien. Certes, ça fait un peu chier de voir nos persos préférés passer légende, mais au final, rien nous empêche de découvrir le légende. Et rien nous empêche de continuer. Surtout qu'il a été arrêté, donc vous pouvez tous commencer maintenant. Ça vaut le coup. Certains diront, mais ça sert à quoi vu que c'est pas canon ? Eh bien, ça sert à prendre du plaisir et découvrir encore plus l'univers Star Wars sous n'importe quelle forme. Star Wars, c'est une passion, donc l'univers légende devrait faire partie de cette passion aussi, vu que c'est du Star Wars. Ça vaut le coup. Et si vous voulez commencer l'univers légende par le tout début de l'histoire de l'univers Star Wars, ouvrez bien vos oreilles, parce que je vais pas le répéter. Vous débutez par la genèse des Jedi en trois tomes niveau comics et en roman, l'aube des Jedi. Voilà, c'est du légende, mais on s'en fout. Prenez du plaisir et profitez. Rien ne vous empêche d'alterner canon et légende. Ce n'est pas parce que vous vous intéressez aux légendes que vous allez arrêter de vous intéresser aux canons. Et inversement. Toutes les personnes qui vous disent ça ne sert à rien, on s'en fout. C'est pas vous, c'est eux. Profitez les gars. Avec Internet, aujourd'hui, on peut vraiment profiter de l'univers légende. Notamment aussi grâce à mes vidéos. Eh, autopromotion quand même. Non, bref, plus sérieusement, faites-vous plaisir les gens, ça vaut le coup. Après, je ne vous incite pas à commencer de légende, mais au moins, essayez. Ne dites pas que ça ne sert à rien sans avoir essayé. Et croyez-moi, vous allez devenir accro. Enfin voilà, maintenant vous savez faire la différence entre le canon et le légende. J'ai vraiment expliqué les choses le plus facilement possible. Je ne peux pas faire plus simple. Donc en principe, toutes les personnes qui n'y connaissaient rien, vous devriez avoir compris. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites en commentaire, j'y répondrai ou quelqu'un d'autre répondra à ma place. C'est ça aussi la communauté Star Wars. Ça s'en prête, des insultes racistes et aussi des bonnes personnes. Mais bref, c'est un autre débat qui a déjà été abordé sur la chaîne. Nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Là, je vais vous demander vraiment de la partager à un max pour aider tout simplement un maximum de personnes à ne plus faire l'erreur. Donc je compte vraiment sur votre partage sur cette vidéo. C'est vraiment important. Et bien sûr, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, le petit like les amis, c'est gratuit. Et ça fait surtout plaisir pour le travail fourni durant la vidéo. Vous pouvez aussi commenter la vidéo pour me dire tout ce que vous avez pensé de ce que je viens de dire dans la vidéo. Comme je vous l'ai dit, si vous avez des lacunes par rapport à ça, vous me le dites dans les commentaires ou autre. N'hésitez pas, je suis là pour vous. Mais il ne faut pas trop abuser non plus. Non, je plaisante. Allez, sur ce, je vous laisse. Pensez à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Activez la petite cloche surtout. Et voilà. Plus rien d'autre à vous dire. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous et à la prochaine. Que la force soit avec vous. Sous-titrage ST' 501